Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Dupont, qui est maître de conférence en histoire contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient à Sorbonne Université. Les recherches qu'elle mène portent sur la formation du monde arabe contemporain, de la fin de l'époque ottomane aux indépendances, et plus précisément sur les intellectuels arabes au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, sur l'histoire du mouvement réformiste arabe et musulman, de l'idéal de la renaissance arabe, la Narda et l'esprit de réforme, ainsi que sur les nationalismes et les idéologies. Anne-Laure Dupont s'intéresse aux sources imprimées de cette époque, à la presse moderne, et elle se distingue par l'attention qu'elle porte aux mots et à l'histoire des mots dans ce contexte. Citons juste quelques-unes de ses publications académiques. Yorgi Zaydan, écrivain réformiste et témoin de la renaissance arabe, paru à Liv Po en 2006. Atlas de l'islam, lieu, pratique et idéologie chez Autrement, une nouvelle édition revue et augmentée en 2022. Elle a dirigé également avec Catherine Meyer-Jawan, débat intellectuel au Moyen-Orient dans l'entre-deux-guerres, revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, paru en 2002, qui est disponible sur Internet en accès libre, que vous pourrez retrouver facilement. Anne-Laure Dupont s'investit également dans la transmission des savoirs avec des publications pédagogiques, avec Catherine Meyer-Jawan et Chantal Verdeil, Le Moyen-Orient par les textes, 19e-21e siècle, paru chez Armand Collin en 2011, et L'histoire du Moyen-Orient du 19e à nos jours, chez Armand Collin, avec une seconde édition qui est parue en 2023. Donc le titre de sa conférence est « Langue arabe et nationalisme au siècle de la Narda » et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie Sophie Bilardello pour cette présentation et l'ISM pour son invitation. C'est une institution à laquelle je suis très attachée, comme tous les chercheurs spécialistes des mondes arabes et musulmans qu'elle fédère. Et je vous remercie aussi pour votre présence. Je vous remercie d'avoir bravé le froid pour être là ce soir et entendre cette conférence sur la langue arabe et les nationalismes au siècle de la Narda, que je définis assez largement des années 1830 aux années 1930. À vrai dire, j'aurais pu intituler cette conférence « Langue arabe et nationalisme au siècle de l'imprimerie » ou au siècle du « print capitalism » comme on lit maintenant dans la littérature scientifique en langue anglaise, au siècle du « capitalisme de l'imprimerie ». J'aurais pu aussi tout simplement intituler cette conférence « Langue arabe et nationalisme au siècle de la presse » tant cette dernière est centrale dans les transformations de la langue arabe au XIXe siècle. À vrai dire, si j'ai gardé dans le titre le mot « Narda », c'était pour faire de la publicité. J'ai utilisé « Narda », je l'avoue, comme un produit d'appel. C'est un concept, en effet, qui est très connu, un concept dont l'usage est normalisé et qui est associé avant tout à ce dont je vais parler, les renouvellements de la langue et de la littérature arabe. Dans les faits, cependant, je mentionnerai peu la Narda, sinon pour rappeler dans quel contexte ce mot, ce concept, le mot lui-même n'est pas nouveau, mais en tant qu'idéal de renaissance, c'est un concept précisément forgé au XIXe siècle. Je voudrais, au cours de cette conférence, sans m'attarder non plus sur le mot, rappeler dans quel contexte ce concept fut produit et comment il finit par désigner une période de l'histoire des Arabes ou, plus exactement, une période de l'histoire de la littérature arabe. Dans cette conférence, je parlerai surtout des deux derniers tiers du XIXe siècle, à partir de 1830 environ. Un XIXe siècle élargi aux années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Je ferai parfois des incursions dans l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi j'ai indiqué vers 1930 comme terminus adquem de la conférence. L'espace considéré, c'est essentiellement le monde arabe tel qu'il fut précisément pensé et délimité dans la période étudiée. J'y reviendrai plus tard. Et dans ce monde arabe, vous le verrez, je m'intéresse particulièrement aux territoires sous domination ottomane pendant toute ou partie de la période de la Tunisie à l'Irak actuel. Je ne parlerai pratiquement pas de l'Algérie et pas du tout du Maroc, en partie par incompétence. L'Algérie, c'est aussi parce qu'il y aura une conférence spécifique, me semble-t-il, un peu plus tard dans ce cycle. Je partirai dans cette conférence d'un constat, les transformations de la langue écrite, de la langue arabe écrite au XIXe siècle. Et à partir de ce constat, j'analyserai ce qu'il y a derrière. Alors derrière, il y a d'abord une attitude défensive, une volonté des journalistes, des écrivains, des pédagogues du XIXe siècle de préserver une langue arabe menacée ou qui serait menacée par la concurrence d'autres langues et par les dialectes arabes eux-mêmes, par les langues parlées arabes elles-mêmes. Derrière ces transformations, derrière le constat des transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle, il y a aussi de nouvelles conceptions philosophiques et politiques de la langue que j'aborderai dans une dernière partie. C'est dans cette dernière partie que j'interrogerai plus précisément le rapport de la langue arabe au nationalisme. Nous nous demanderons si les fils de la langue arabe, si les fils de la langue du Dade forment une nation, jusqu'à quel point ils forment une nation. Alors, sans plus tarder, j'en viens à la première partie, les transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle, en m'intéressant, pour commencer, aux facteurs de transformation. Et à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, le premier de ces facteurs, c'est la presse, qui est dans une démarche explicite de recherche et d'innovation linguistique et qui voit le jour en arabe dès lors que l'imprimerie commence à se répandre, disons, à la fin des années 1820. Alors, à vrai dire, de la fin des années 1820 aux années 1850, donc pendant pratiquement 30 ans, un quart de siècle en tout cas, il n'y a qu'une presse officielle et essentiellement en Égypte. En Égypte, le journal officiel qui est lancé à la fin des années 1820, c'est Al-Waqaï Al-Misriya. C'est un journal qui est bilingue, arabe et turc, jusque vers 1860. Ce journal, cette gazette officielle égyptienne, naît ainsi bien avant d'autres titres. Par exemple, son pendant, dans la régence de Tunis, Araïda Tunisi, le pionnier de Tunisie ou le pionnier de Tunis, Araïda Tunisi, ça peut vouloir dire aussi le pionnier de Tunis, ça peut désigner aussi bien la capitale que le territoire. Le pionnier de Tunisie ou le pionnier de Tunis, l'éclaireur de Tunis, il y a plusieurs traductions possibles, ne voit le jour qu'en 1860, donc plus de 30 ans après la gazette officielle égyptienne. Et c'est à peu près dans cette période, les années 1860, que dans les différentes provinces ottomanes, des journaux, des périodiques officiels, voient également le jour. Dans le même temps, ces années 1860 sont celles de l'émergence d'une presse indépendante ou plus indépendante que la presse officielle. Je mets un petit bémol parce que toute une partie de cette presse recevait des subventions étatiques et parfois aussi des subventions des puissances étrangères, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Alors, sur la diapositive, vous avez quelques-uns des titres de cette période, des années 1860 aux années 1880, quelques-uns des titres les plus anciens et les plus connus de la presse arabe, les titres officiels, Al-Waqaï al-Misriya et Araïd al-Tounisi, mais aussi des journaux plus indépendants, Al-Jawaib, grand journal arabe publié à Istanbul des années 1860 aux années 1880, Al-Jinan, publié à Beyrouth, tout comme Hadikat al-Akhbar. Et puis, vous avez le titre également de Wadi Anil, un des premiers journaux arabes indépendants ou disons semi-officiels. Alors, ce qui m'intéresse aussi, pour déjà mettre en avant un thème que j'aborderai un petit peu plus tard, c'est la façon dont ces publications sont désignées. Hadikat al-Akhbar, en bas à gauche sur la diapositive, lancée à Beyrouth au milieu des années 1850 est encore qualifiée de journal. Je l'ai surligné en jaune. Le périodique, la publication est désignée par un mot simplement translittéré du français, journal. Al-Ahram, au-dessus, journal publié en Égypte dans les années 1870, lancée en Égypte en 1876, Al-Ahram est lui désigné comme jarida, qui est le terme qui a fini par s'imposer comme équivalent de journal. Donc, ce que cela signifie, c'est que dans les années 1850, on avait une terminologie qui n'était pas fixée, alors qu'à la fin des années 1870, l'arabisation des termes autour de la presse est bien avancée. C'est l'un des grands enjeux de la période, l'arabisation de réalités qui ont des origines étrangères. Alors, brièvement, je reviens sur la presse officielle qui est la moins bien connue mais qui, sans doute, mériterait des études plus approfondies comme cela est fait par les collègues ottomanistes, c'est-à-dire les collègues capables de lire la langue turc-ottomane. Une des difficultés, j'en conviens, est l'accessibilité des numéros de cette presse officielle. Elle n'est pas très bien conservée pour autant que je puisse en juger. Elle est importante parce que, malgré son caractère administratif apparemment rébarbatif, elle joue un rôle majeur dans l'élaboration d'un vocabulaire juridique et politique. Elle joue aussi un rôle très important dans l'élaboration d'une langue administrative intermédiaire qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui précisément fut rejetée par les intellectuels arabes à la fin du XIXe siècle, une langue arabe-ottomane, une langue hybride mêlant des termes arabes, des termes turcs-ottomans, des termes français, des termes italiens, voire des termes dialectaux, et elle représente un état de la langue arabe qui a beaucoup marqué le XIXe siècle, en fait une bonne partie du XIXe siècle des années 1830 aux années 1880. La presse est l'un des facteurs majeurs de la transformation de la langue arabe, avec deuxièmement les besoins de la traduction. On ne peut comprendre ce qui se passe dans la langue arabe au XIXe siècle sans rappeler que celui-ci fut caractérisé entre autres par un immense mouvement de traduction soutenu par les pouvoirs publics dans certains domaines, dans les domaines administratifs et scolaires en particulier. Un certain nombre de grands écrivains de la période, les figures les plus connues de la Narda étaient également des traducteurs. Les rédacteurs des journaux aussi, puisque la presse étrangère servit pendant très longtemps d'inspiration à la presse arabe. En fait, beaucoup d'articles en arabe étaient tout simplement traduits de la presse étrangère. On traduisit toutes sortes de choses à partir des années 1830. D'abord, ce qui avait trait aux besoins de l'administration et de la mise en œuvre des réformes étatiques, des textes de loi, des manuels de médecine, des manuels de science, de géographie, d'art militaire en grand nombre également. On traduisit aussi des œuvres littéraires, scientifiques, sociologiques, des essais politiques. On les traduisit de différentes langues européennes, en particulier le français et l'anglais. Et puis, au XIXe siècle, on traduisit également de grandes œuvres qui appartiennent, si l'on peut dire, au patrimoine de l'humanité, de la Bible, traduite à Beyrouth en arabe dans les années 1850, jusqu'à l'Iliade, traduite par Souleymane al-Boustani. Les contemporains du XIXe siècle ressentaient une urgence, ils ressentaient le besoin de nommer, de désigner les innovations techniques, des mots comme le train, comme l'électricité, comme le téléphone. Ils ressentaient le besoin de nommer des innovations techniques, des innovations scientifiques, évidemment. Ils ressentaient le besoin de désigner de nouveaux métiers, comment dire en arabe « journaliste », ne serait-ce que cela, ça n'allait pas de soi. Ils ressentaient le besoin de désigner de nouveaux vêtements à la mode, de nouveaux meubles importés, etc. En fait, ils ressentaient le besoin de désigner tout ce qui affectait peu à peu la vie quotidienne et tout ce qui ressortait de la civilisation moderne, « tamaddoun al-hadis » comme l'on disait en arabe. Le mot « tamaddoun » comme équivalent de civilisation fut fixé assez tôt dans le siècle, il est intéressant de le noter, vraisemblablement dès les années 1840. Je ne m'étendrai pas sur le troisième facteur de transformation, mais je le mentionne, l'arabisation des administrations tunisiennes d'abord, égyptiennes ensuite, l'arabe, devint la langue de l'administration égyptienne en 1870. L'arabisation des administrations a à voir avec cette langue arabe ottomane dont je parlais tout à l'heure qui caractérise grandement le XIXe siècle avant d'être finalement rejetée comme une forme corrompue de l'arabe. J'insiste un petit peu plus sur les nouveaux publics, les nouvelles attentes, les nouveaux goûts qui expliquent les transformations de la langue arabe écrite au XIXe siècle. L'analphabétisme demeure dominant mais le nombre de personnes qui savent lire l'arabe augmente. C'est un effet bien sûr de l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes scolarisés, un effet du développement certes sporadique et limité mais réel de l'enseignement secondaire, un effet de la multiplication des établissements publics et privés qui ne sont pas dédiés aux sciences de la religion islamique. Il y a une très nette diversification de l'offre scolaire. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça pourrait constituer l'objet d'une conférence en soi. Chez les étudiants en sciences religieuses eux-mêmes qui restent de loin les plus nombreux, chez les étudiants en sciences religieuses eux-mêmes et chez leurs maîtres, l'adab connaît un certain renouveau. Adab n'a aucunement ici le sens de littérature, il prit ce sens très tardivement au début du XXe siècle, on va en reparler un peu plus tard. J'appelle ici adab les outils d'apprentissage de l'art de l'écriture, les outils d'apprentissage de la rédaction al-insha. Et comment est-ce qu'on apprend à bien écrire l'arabe, comment est-ce qu'on apprend à rédiger correctement en arabe et bien en mémorisant des versets du Coran, des maximes, de beaux textes et c'est ça aussi l'adab, c'est ça que reste l'adab avec bien d'autres sens encore au XIXe siècle. Ces quelques facteurs de transformation de la langue étant rappelés, je vais maintenant résumer ce qui change au XIXe siècle dans la langue arabe. Alors, ce qui change, ce sont d'abord la terminologie et le lexique. Ce sont d'abord et principalement la terminologie et le lexique. La langue arabe incorpore peu à peu de nouveaux mots, un très grand nombre de nouveaux mots par des procédés divers, par simple translittération, je donnais tout à l'heure l'exemple du mot journal qui est finalement abandonné au profit d'un mot ancien doté d'un nouveau sens, c'est une autre façon de créer de nouveaux mots, jarida. Alors, jarida a un peu le même sens que Majalla qui est donnée dans les années 1870 à peu près comme équivalent de revue. Jarida et Majalla qui deviennent le journal ou la revue, c'était des rouleaux sur lesquels on écrivait, c'était ça le sens préalable, des sens relativement voisins. On peut aussi créer des néologismes pour désigner les nouvelles réalités, on peut tout simplement créer des néologismes, des mots qui jusqu'alors n'existaient pas en arabe, principalement par dérivation. Alors, bien sûr, ceci ne va pas sans débat. en Égypte, par exemple, aussi tard qu'en 1893, il y eut encore des débats, sinon des polémiques entre auteurs et intellectuels, entre linguistes, pour savoir comment traduire le français numéro ou l'italien numero, c'est-à-dire le mot numero, le mot nombre. Numera fut proposé, mais Numera fut repoussé par un grand nombre d'auteurs et de journalistes parce que s'entend trop son dialecte et offrant peu de possibilités de dérivation. Alors, une fois un consensus à peu près établi sur le fait que Numera, c'était trop populaire, restait à choisir entre Hadad et Rakham et là encore, il y eut de nouveaux débats et de nouvelles polémiques pour savoir si Hadad ou Rakham étaient les mots les plus appropriés. En fait, les deux ont subsisté avec des sens un peu différents. Ils étaient privilégiés à Numera parce qu'à partir de ces mots, on pouvait créer des verbes, on pouvait dériver en fait plus facilement, créer plus facilement des dérivations. La difficulté s'accroissait lorsqu'il s'agissait d'inventer d'inventer des concepts politiques, d'inventer des mots traduisant des concepts politiques comme socialisme ou comme révolution. Ce sont les deux exemples que je donne ici. Pour socialisme, le concept d'Istirakia s'imposa en fait dans les années 1890 sans faire complètement consensus. Il continua à être débattu. Istirakia était en concurrence avec une simple translittération, socialisme, et avec une traduction littérale, istimaia. Pourquoi ne pas traduire socialisme par istimaia ? Le débat n'était pas qu'un débat linguistique. il fallait encore comprendre ce qu'il y avait derrière le socialisme et il est intéressant de noter que ceux qui proposèrent Istirakia n'étaient pas marxistes, étaient même tout à fait hostiles à toute forme de collectivisation des biens. Et Istirakia leur paraissait rendre compte de ce socialisme réformiste d'inspiration anglaise, du fabianisme notamment à la George Bernard Shaw qui les intéressait. Alors pour Révolution même chose, Saura fut assez vite donné comme équivalent de Révolution mais Saura ça a aussi en arabe une connotation extrêmement péjorative. La Saura c'est la sédition, c'est les meutes. Et quand il s'agit de désigner des événements aussi nobles pour un certain nombre d'intellectuels réformistes que la Révolution constitutionnaliste iranienne de 1906 ou de 1909 et le rétablissement de la Constitution ottomane en 1908 la Révolution jeune turque Saura paraît inappropriée. Ces révolutions en effet sont vantées comme légitimes comme un retour à l'ordre réformiste normal et en conséquence Inqilab paraît plus approprié pour les désigner. En somme au XIXe siècle les mots ont à peu près le sens contraire de ce qu'ils ont aujourd'hui. Inqilab c'est la révolution et Saura c'est le coup d'État. Alors qu'aujourd'hui Saura est la révolution et Inqilab le coup d'État pas forcément légitime. Il me semble mais évidemment il faudrait le contrôler en lisant précisément des textes. Il me semble que l'événement qui a donné à la Saura ces lettres de noblesse c'est la révolte arabe de 1916 à 1918 à Saura à l'Arabi al-Khubra la grande révolte arabe la révolte arabe érigée après la première guerre mondiale en grande révolte arabe c'est-à-dire en acte de naissance de la nation arabe en lutte légitimement la revendication d'indépendance. Les journalistes et les écrivains dans ce contexte d'élaboration d'un nouveau lexique avaient un rôle prescripteur parfois on trouvait dans la presse dans tel ou tel texte un mot et entre parenthèses le terme étranger qu'ils traduisaient et était d'un usage plus courant. Je vous donne un des exemples que j'ai trouvé un auteur parle de Al-Khalwa mais ça ne veut pas dire la retraite ça veut dire ici la loge au théâtre et pour que ses lecteurs comprennent bien il met entre parenthèses Louja il dit Al-Khalwa c'est le mot que je donne comme équivalent de la Louja et ce qu'il sous-entendait c'est que c'est Halwa qui à son avis devait peu à peu s'imposer plutôt qu'un mot d'origine étrangère puisque c'est la terminologie qui est la plus affectée les outils linguistiques se multiplient dictionnaire encyclopédie et même un ouvrage aussi fameux que à la sac la jambe sur la jambe de Ahmad Faris al-Shidiak au milieu des années 1850 est dans cette veine lexicographique toute la recherche actuelle montre que ces outils linguistiques ne sont pas une totale innovation du 19ème siècle un énorme travail de compilation fut fait aussi au 18ème siècle notamment avec Taj al-Harus la couronne de la mariée de Murtada Zabidi Taj al-Harus ne clôt pas le 18ème siècle Taj al-Harus inaugure en fait tout autant quelque chose qui se développe au 19ème vers la fin du siècle dont je parle vers la fin du 19ème un besoin de normes se fit sentir le besoin d'un minimum de consensus d'où la réunion au Caire en 1893 d'un congrès linguistique et par la suite mais assez tardivement il faut bien le noter la création d'académies de langue arabe à Damas en 1919 et au Caire en 1932 académie de langue arabe de Damas fondée en 1919 et académie de langue arabe du Caire fondée en 1932 les premiers intellectuels qui avaient imaginé une académie arabe pensaient qu'il fallait une académie commune à l'ensemble de ce qu'ils commençaient à appeler le monde arabe la création de deux académies en fait concurrentes montre les limites de la notion de monde arabe et le rôle des états dans le soutien à ce type d'institutions alors ce qui change outre la terminologie c'est le style il y a dans la période une exigence grandissante d'intelligibilité le contenu est privilégié par rapport à la virtuosité du verbe et de nouvelles tournures inspirées des langues étrangères sont peu à peu normalisées par exemple l'expression être redevable à qu'on trouve notamment dans l'histoire de la civilisation islamique de Jolji Zaidan dans son histoire de la littérature arabe ne me souvient plus alors on lit ainsi c'est la deuxième phrase la civilisation islamique est redevable aux oeuvres grecques pour la plupart des sciences de la nature alors cette expression est redevable à fit bondir un amoureux de la langue arabe comme le père Anastase Marie qui était prêtre carme directeur d'un collège à Bagdad et fondateur d'une importante revue la langue des arabes l'Orat al-Arab lui il disait qu'il fallait s'en tenir à une tournure plus classique et plus élégante celle qui apparaît sur le haut de la diapositive les oeuvres grecques les oeuvres littéraires des grecs ont rendu un éminent service à la littérature ont rendu un éminent service à la civilisation islamique en ce qui concerne les sciences de la nature la plupart des sciences de la nature cela dit l'expression Madin Unli a fini par se répandre être redevable à c'était un européanisme si l'on peut dire qui ne plaisait pas à Anastase Marie je reviendrai un petit peu plus tard sur ces débats pour dire un mot de la forme des livres ce qui change c'est aussi la forme des livres il y a de plus en plus de livres imprimés mais le manuscrit survit notamment au Maghreb jusqu'au début du XXe siècle l'on doit rappeler aussi l'usage privilégié de la lithographie qui maintenait l'esprit du manuscrit qui permettait de reproduire les manuscrits l'imprimerie ne changea pas seulement le support du livre elle encouragea des changements dans la présentation avec l'introduction de titres de tables des matières d'index de ponctuation nous avons un collègue ottomaniste Olivier Bouquet qui a écrit un livre entier sur la ponctuation dans la langue turque ottomane c'est en fait une véritable innovation au XIXe siècle une des transformations importantes de la période réside dans la nature des oeuvres écrites en langue arabe la poésie est toujours en honneur mais la prose qui n'a pas de fin religieuse est également ennoblie sans même parler des articles de journaux l'on peut rappeler le renouveau du genre des macamates les macamates sont à nouveau les séances sont à nouveau prisées au XIXe siècle un autre genre qui est de plus en plus prisé même s'il est entaché d'une mauvaise réputation c'est le roman le roman est considéré comme acceptable s'il est rédigé et publié à des fins didactiques et morales dans ces romans la prose rimée et la poésie sont de plus en plus abandonnées il se développe notamment une littérature larmoyante qui a bien été étudiée par un spécialiste allemand de la littérature arabe professant en Norvège Stéphane Guth Stéphane Guth a insisté sur le développement d'une littérature mélodramatique qui n'est pas sans rappeler selon lui le drame bourgeois de la fin du XVIIIe siècle c'est une littérature dont la poésie et la prose rimée sont absentes mais qui satisfait les aspirations littéraires des nouvelles couches éduquées ces nouvelles couches éduquées qui sont capables de lire l'arabe mais pas la poésie et évidemment celui qui a porté cette littérature mélodramatique à sa perfection si l'on peut dire et qui est l'auteur de best-seller c'est Mustapha Loutfi Almanfalouti l'égyptien Mustapha Loutfi Almanfalouti je ne ferai que mentionner rapidement le succès du théâtre en salle le théâtre en salle presque toujours accompagné de musique au cours du XIXe siècle les premières troupes jouant en arabe étaient syriennes avec souvent des musiciens égyptiens ou des chanteurs égyptiens pour les accompagner si de nouveaux genres apparaissent des choses se perdent évidemment ni d'un coup ni dans tous les milieux des choses se perdent en particulier la prose rimée le sage que j'évoquais à l'instant ainsi peu à peu qu'une certaine forme de polyglossie des milieux lettrés une polyglossie qui combinait arabe turc et persan le nouveau public scolaire ne sait plus le turc et le persan il manie en revanche l'arabe et éventuellement des langues européennes telles que le français l'anglais et aussi l'italien dans une certaine mesure à l'inverse il y a des permanences une majorité d'ouvrages imprimés il faut le rappeler sont des livres de piété le genre de la rihla se maintient extrêmement bien et se renouvelle au XIXe siècle qui en somme n'est pas une période de rupture encore moins de renaissance après des siècles de déclin quel que soit le discours tenu par les protagonistes pour justifier les changements dont je viens de parler alors dans ces transformations je l'évoquais en introduction une attitude défensive se fait jour en tout cas une attitude partiellement défensive l'arabe littéraire paraît en effet menacée et paraît menacée d'abord par la concurrence d'autres langues alors ce peut être la langue de l'état le français en Algérie le turc dans l'empire ottoman ce peut être la langue des puissances coloniales ou impériales le français bien sûr je viens de l'évoquer pour l'Algérie ou l'anglais les intellectuels arabes les lettrés arabes sont dans une situation assez paradoxale vis-à-vis des langues européennes ils s'inquiètent de leur caractère dominant mais en même temps ils valorisent la connaissance du français ou de l'anglais qui sont des langues de communication internationale et des langues de culture et puis en connaissant ces langues on peut enrichir la langue arabe de nouveaux mots la concurrence d'autres langues la langue de l'état la langue des puissances coloniales et impériales les dialectes arabes enfin cette situation de concurrence est particulièrement sensible dans l'enseignement le concept d'instruction publique se répand à partir des années 1860 le concept équivalent à instruction publique en arabe c'est ma'arif les connaissances c'est essentiellement ce mot qui traduit la notion d'instruction publique le concept d'instruction publique l'idéal de diffusion des ma'arif des connaissances se répand mais en quelle langue le faire en quelle langue diffuser les connaissances en quelle langue instruire ce public qu'on souhaite de plus en plus large la question se pose d'une part dans les écoles privées étrangères d'autre part dans les écoles publiques elle se pose dans les écoles privées étrangères où l'arabe est éventuellement enseigné parfois avec des cours de très bonne qualité mais n'est pas la langue d'enseignement ou cesse à un certain moment d'être la langue d'enseignement alors par exemple au Syrian Protestant College de Beyrouth l'ancêtre de l'université américaine de Beyrouth l'arabe cesse d'être la langue d'enseignement à la fin des années 1870 et au début des années 1880 selon les départements entre la fin des années 1870 et le début des années 1880 l'établissement ayant été fondé en 1866 dans les écoles publiques c'est à dire les écoles fondées par les états l'arabe peut être en concurrence avec le turc c'est le cas dans tout l'empire ottoman il peut être en concurrence avec l'anglais c'est le cas en Égypte sous domination coloniale à partir de 1882 d'où la mission que beaucoup de journalistes et d'écrivains arabes se donnent ils se donnent pour mission de préserver la langue arabe tout en la réformant préserver la langue arabe en la réformant de sorte qu'elle reste une langue vivante une vision très courante à l'époque est que la presse est une école et si la presse est une école le journaliste est un professeur ou un instituteur et de fait beaucoup de journalistes ont été réellement des professeurs comme ils étaient des traducteurs je le disais tout à l'heure il y a au 19ème siècle et jusque dans les premières années du 20ème siècle une vraie porosité des métiers intellectuels liés à l'écriture et à la pédagogie je reviens sur le discrédit des dialectes sur les menaces que pour beaucoup d'auteurs les dialectes feraient peser à l'arabe littéraire l'usage scolaire et l'usage écrit du dialecte en Égypte notamment furent au coeur d'un long débat qui commença dans les années 1860 et pris de l'ampleur dans les années 1890 dans les années 1860 1870 des lettrés des oulémas au service des vicerois et des kédifs d'Egypte comme le célèbre Rifa Tartawi n'était pas hostile par principe au dialecte ils pensaient que le dialecte égyptien était un utile auxiliaire de la langue littéraire pour instruire le peuple pour enseigner dans les années 1890 néanmoins la tendance au rejet des dialectes se durcit et la langue arabe littéraire fut de plus en plus valorisée évidemment parce que c'était la langue du Coran et des études religieuses mais pas seulement elle fut aussi valorisée parce qu'elle était largement comprise dans tout le monde musulman et que ce faisant elle ouvrait un vaste marché aux journaux et aux oeuvres produites et imprimées en langue arabe les défenseurs de la langue arabe ne disent jamais que ça leur assure un marché mais les considérations économiques à l'époque du print capitalism sont évidemment très importantes le débat sur l'usage des dialectes s'étant même au théâtre qui est pourtant par excellence le domaine de l'oralité dans les années 1870 des pièces en dialecte en dialecte syrien en dialecte égyptien avaient pu être écrites et représentées notamment par le célèbre Yarkoub Sanour James Sanour ce dramaturge et journaliste égyptien qui finit par être exilé en France en 1878 Yarkoub Sanour est connu par le titre du journal qu'il publia du journal satirique qu'il publia Abou Naddara l'homme aux lunettes l'homme aux lunettes bleues dans un livre récent dont la référence apparaît sur la diapositive un livre d'Adam Mestian intitulé Arab Patriotism et portant sur l'idéologie et la culture officielle de l'Egypte des Kédives au XIXe siècle dans un livre récent Adam Mestian suggère que Yarkoub Sanour ne fut pas seulement marginalisé pour avoir attaqué le Kédive il ne fut pas seulement marginalisé pour son esprit satirique il fut aussi isolé par son recours au dialecte alors que la culture officielle égyptienne était exprimée en arabe littéraire et alors que l'arabe littéraire devait être la langue du théâtre national projetée dans les années 1870 finalement une dichotomie entre la langue dialectale et la langue Foussa fut créée dans les années 1890 sans doute selon Pierre Larcher par Jurgi Zaidan dans l'article dont je cite sur la diapositive les références un article publié en 1893 est intitulé « Allura al-arabi al-foussa wal-lua al-ammeya » donc c'est l'un de ces articles qui fixe une dichotomie devenue classique dans les décennies suivantes de la langue de la révélation à l'ura al-foussa la langue la plus pure devenait la langue classique et la langue de l'écrit en général la langue de la amma la langue ammeya la langue du vulgaire un vulgaire qu'on aurait pourtant souhaité tirer de l'ignorance était en revanche rejeté alors dans ce mépris dans cette dichotomie entre la langue foussa la langue la plus pure la langue du Coran qui devient la langue de l'écrit la langue classique et la langue ammeya la langue du vulgaire il y a quelque chose de la vision aristocratique de la société arabe qui survit quelque chose d'une ancienne vision aristocratique fondée sur la distinction entre la amma la masse le vulgaire et la chassa l'élite les intellectuels de la fin du 19ème siècle valorisent une langue qui n'est certainement pas celle de la amma qui n'est certainement pas la langue du peuple mais qui n'est pas non plus réservée aux élites religieuses ou aux élites administratives aux élites du pouvoir ils valorisent une langue qu'ils associent à une couche intermédiaire entre la amma et la chassa entre la masse et l'élite et cette couche intermédiaire il l'appelle il l'appelle explicitement à tabaqa al-wusta la classe moyenne la notion est à la fois intellectuelle morale et sociologique c'est aussi une traduction de middle class cette couche intermédiaire explicitement appelée à tabaqa al-wusta est vue comme la nouvelle dépositaire de la langue arabe comme la gardienne de la langue arabe foussa la nouvelle gardienne de la langue arabe la plus pure ça c'est le discours dans les faits ce qui fut élaboré au 19ème siècle c'est une langue médiane c'est déjà une langue médiane entre arabe littéraire et dialecte ce qui fut élaboré c'est une langue littéraire facile à parler en somme une langue de communication y compris de communication orale une langue qui sans être dialectale était simplifiée et plus proche qu'auparavant de la langue quotidienne ainsi un consensus finit par se faire dans les milieux intellectuels et académiques en faveur de l'arabe littéraire qu'on appelait désormais foussa ou à nouveau foussa la langue la plus pure une question restait néanmoins pendante qu'est-ce que la langue la plus pure un tel idéal de pureté de la langue ce maintenant les débats et les polémiques sur ces usages effectifs par tel ou tel auteur était absolument inévitable il devenait très facile d'accuser un auteur de ne pas avoir une langue suffisamment pure on vit ainsi émerger surtout dans l'entre-deux-guerres des batailles d'anciens et de modernes les termes même furent pensés en arabe dans l'entre-deux-guerres on vit des auteurs s'invectiver les uns dénonçant le pédantisme de leurs confrères leur goût des mots rares incompréhensibles du grand public les autres à l'inverse dénonçant la nullité linguistique en particulier des journalistes un pavé dans la mare fut lancé en 1901 par Ibrahim al-Yaziji lui-même cet intellectuel de Beyrouth qui avait tant fait pour l'imprimerie arabe et pour le renouveau de la presse arabe en 1901 il publia un essai intitulé la langue des journaux dans cet essai il accusait les journalistes de mal écrire l'arabe de corrompre l'arabe et ceci créa un choc parce que beaucoup de ces journalistes tenaient justement Ibrahim al-Yaziji pour leur maître un parfum de purisme flotté dans l'air comme dit Georgine Ayoub dans l'histoire de la littérature arabe moderne dirigée par Boutroshalla et Heidi Toile un parfum de purisme flotté dans l'air en fait quelque chose du genre ancien des koutoub lahn al-lora se maintenaient les koutoub lahn al-lora ce sont les livres qui recensent les fautes de langage les fautes de langue en somme ce qui se maintint assez longtemps dans le 19ème siècle voire jusqu'au début du 20ème siècle c'est une tradition de correction entre pairs une tradition de correction des fautes de langage entre pairs et cette correction n'avait absolument rien de fraternel autant le préciser tout de suite je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure j'ai montré une diapositive à propos de l'expression être redevable à expression employée par Georgie Zahidane mais critiquée par le père Anastase-Marie Al-Karmali le père Anastase-Marie du Carmel de Bagdad il trouvait qu'être redevable à Madinli c'était Ifrangia ça sentait trop les Européens en fait cette critique de Georgie Zahidane n'est qu'une parmi d'autres cette critique figure par une longue liste de fautes que Georgie Zahidane aurait commises de fautes de fond et de fautes de de forme en rendant compte des oeuvres de Georgie Zahidane et en listant les fautes qu'il faisait le père Anastase-Marie ne se prenait pas pour un maître d'école il attaquait volontairement un confrère qui était déiste et franc-maçon et en plus se piquait d'être orientaliste alors qu'il n'en avait pas la formation autrement dit le maintien du genre des koutoub l'ahn al-lora permettait de délégitimer des confrères permettait de saper l'autorité de tel ou tel intellectuel derrière tout ce que je viens de dire derrière les transformations de la langue et derrière les débats qu'elle suscite il y a de nouvelles conceptions que je voudrais présenter pour terminer première première nouveauté première conception qui se fait jour derrière les débats que je viens d'évoquer et les transformations que j'ai résumées la langue a une histoire voire est un corps vivant soumis aux lois de l'évolution d'où la possibilité de la réformer d'où la possibilité de la moderniser si la langue a une histoire les oeuvres en langue arabe en ont une aussi et elles peuvent être comparées à des oeuvres écrites en d'autres langues d'où l'émergence du concept de littérature arabe domaine où la collaboration des orientalistes européens se fit particulièrement sentir domaine où la collaboration entre orientalistes européens et intellectuels arabes où la concurrence entre orientalistes européens et intellectuels arabes selon l'approche qu'on en a se fait particulièrement sentir c'est autour de l'année 1900 que commencèrent à être produites des histoires de la littérature arabe 1900 c'est à peu près le temps de l'édition de la célèbre Geschichte der arabischen littérature de Karl Brockelmann la parution de la Geschichte der arabischen littérature s'accompagne d'une floraison de titres en arabe des titres destinés en particulier à l'enseignement c'est à dire conçus comme des manuels alors évidemment je ne les ai pas tous listés je vous donne quelques exemples sur la diapositive pour vous rappeler la variété des auteurs d'histoires ou d'anthologies de la littérature arabe il y a des prêtres comme le jésuite Louis Cheiro fondateur de la bibliothèque orientale à l'université Saint-Joseph de Beyrouth il y a des érudits égyptiens musulmans comme le jeune Ahmad Al-Hashimi récemment étudié par Catherine Mayer-Jawen dans l'ouvrage qu'elle a co-dirigé l'adab toujours recommencé chez Bril il y a Jurgi Zaydan qui publie entre 1911 et 1914 une histoire de la littérature arabe Tarih Adab l'Oral Arabiya en 4 volumes alors cette dernière histoire de la littérature arabe fit date par sa longueur 4 volumes l'entreprise était achevée elle fit date par le poids apporté à la littérature du XIXe siècle Jurgi Zaydan consacra un volume entier le quatrième à la littérature arabe du XIXe siècle cet ouvrage enfin fit date par son rôle dans l'historicisation du concept de Nahda dans cet ouvrage Zaydan appelle la dernière période de l'histoire de la littérature arabe la période de la Nahda il appelle la dernière période de l'histoire de la littérature arabe qui commence selon lui à l'expédition d'Egypte en 1798 la période de la Nahda et en somme l'usage en est resté ensuite ces manuels n'étaient pas des clones les uns des autres ils comprennent de nombreuses variantes quant aux origines de la langue quant à la place de l'islam dans les développements de la langue arabe quant au poids reconnu soit au non musulman soit au non-arabe soit au non-égyptien dans les développements historiques de la langue arabe et dans son renouveau au 19ème siècle alors vous avez noté le recours au concept d'adab pour désigner la littérature mais c'est essentiellement adab au pluriel qui est utilisé jusque dans les premières décennies du 20ème siècle à adab et surtout une expression composée adab al-lora adab n'est pas encore l'équivalent de littérature c'est plutôt adab al-lora c'est-à-dire ce que la langue arabe produit de distinguer les belles lettres arabes jusque dans les années 1920 au moins adab au singulier conserve bien d'autres sens que littérature adab retrouve même l'élasticité sémantique qu'il a toujours caractérisé adab sous la plume des intellectuels arabes du 19ème siècle ça veut dire les jours des arabes ça veut dire la politesse ça veut dire la bonne éducation ça veut dire la culture exprimée en arabe adab en somme sous leur plume c'est tout le bagage de l'honnête homme arabe adab sous leur plume c'est la culture idéale de la fameuse tabaka al-wusta la culture idéale de la couche intermédiaire entre la amma et la chassa dont je parlais tout à l'heure émergence de la littérature mutation du sens de l'adab c'est l'une des nouvelles conceptions derrière les transformations et les débats que j'ai évoquées autre mutation bien entendu la redéfinition de l'arabité mot que j'emploie par commodité mais qui me semble-t-il n'est pas conceptualisé avant l'entre-deux-guerres il n'est jamais question d'al-arabia l'arabité ou l'arabisme dans les quelques textes du 19e siècle que j'ai pu lire alors qu'il est souvent question d'al-usmaniyya Osmanlaluk en turc l'ottomanité ou l'ottomanisme soit l'idéologie officielle de l'état ottoman pas de concept d'arabité avant l'entre-deux-guerres ce qui est certain en revanche c'est que les hommes et les femmes du 19e siècle quand elles s'intéressent à ces questions sont convaincus qu'il existe une communauté entre détenteurs de l'adab qu'il existe une communauté formée par ceux qui partagent la langue arabe et l'héritage littéraire arabe l'idée qui se répand c'est que l'usage de la langue fait l'arabe est arabe qui est arabophone ce sens n'est pas nouveau à proprement parler mais il tend à s'imposer aux autres sens du mot arabe lié à la bédouinité et à la généalogie car comme vous le savez bien l'arabe ce sont aussi le nomade et celui qui peut se prévaloir d'ancêtre dans la péninsule arabique jusqu'à la fin du 19e siècle dire à un habitant de Beyrouth ou d'Alep qu'il est arabe c'est drôlement bizarre pour lui ça sonne drôlement bizarre à ses oreilles il a l'impression d'être confondu avec un bédouin et ça ne lui fait pas du tout plaisir comme vous pouvez imaginer en fait ce qui est intéressant c'est que le terme arabe conserve très longtemps sa polysémie comme le montre une intéressante question posée dans Al-Hilal en 1893 par Bandali Saliba Jouzi devenu par la suite un intellectuel assez connu et l'un des introducteurs du marxisme dans la pensée arabe quelle question pose Bandali à Jouzi la question suivante les arabes chrétiens de Syrie et de Palestine sont-ils en général ou non de souche arabe donc la question est intéressante puisque le mot arabe figure avec deux sens différents dans la première partie les arabes chrétiens de Syrie et de Palestine le nom arabe renvoie à la langue tandis que dans la deuxième partie de la question dans deux souches arabes l'adjectif arabe renvoie à la généalogie avec vu le contexte les années 1890 une dimension raciale Bandali à Jouzi aussi bien aurait pu demander si les arabes chrétiens de Syrie et de Palestine étaient de race arabe appartenait aux jeans arabes la réponse d'Al-Hilal est que non ils ne sont pas de souche arabe ils n'ont pas de jeans arabes mais comme ils sont arabisés et arabisés de longue date ils sont agrégés à la communauté des locuteurs de la langue arabe ils sont assimilés et assimilables aux jeans arabes donc tout va bien ils sont arabes ces formulations apparemment englobantes avaient en réalité quelque chose d'excluant car dans des articles postérieurs sur le même sujet sur l'ethnicité en fait des habitants de la Syrie et de la Palestine les juifs furent déclarés comme appartenant à un autre jeans pourtant à l'époque les juifs orientaux étaient engagés dans un processus d'assimilation au monde arabe ce que manifestent en particulier les juifs en Irak de l'entre-deux-guerres mais déjà il y avait un discours scientifique un peu excluant il y a ceux qui sont de jeans arabes ou agrégables aux jeans arabes et puis il y a ceux qui appartiennent à d'autres races et la fondation de l'état d'Israël en 1948 allait évidemment rendre la vie de ces juifs n'appartenant pas aux jeans arabes n'appartenant soi-disant pas aux jeans arabes difficile les fils de la langue arabe forment-ils une nation vous l'avez compris c'est ce que je viens de dire l'idée que la langue arabe relie ses locuteurs est bien ancrée à la fin du XIXe siècle disons à partir des années 1880 90 l'idée que la langue arabe relie ses locuteurs est bien ancrée les locuteurs de la langue arabe forment une communauté Ummah ou Jamia c'est l'une des raisons du discrédit des dialectes la langue littéraire en plus d'être la langue du Coran est une langue unifiante une langue commune à un grand nombre d'individus et de territoires comment se priver de quelque chose d'aussi beau alors ces territoires sont rarement délimités avant le XXe siècle pour les musulmans je schématise un peu mais disons en gros pour les auteurs musulmans la communauté arabe la communauté des fils de la langue arabe est identique à la communauté des musulmans puisque l'arabe est la première langue de l'islam la langue de la révélation pour les non musulmans et j'en ai cité beaucoup au cours de cet exposé ils ont joué un rôle majeur dans tout ce que je viens de dire pour les non musulmans la communauté des fils de la langue elle va au-delà des différences ethniques confessionnelles ou même sociales cette communauté cette umma cette jamia défend sa langue si besoin mais elle formule peu ou pas de revendications politiques pour elle-même avant le début du XXe siècle elle formule peu ou pas de revendications politiques ne serait-ce que parce que ses contours sont lâches un concept est associé à la défense de la langue celui de la patrie l'amour de la patrie alors bien sûr dans le mot patrie ou atan il y a une dimension territoriale mais il y a aussi et tout autant dans le contexte du XIXe siècle une dimension affective le watan c'est le pays des ancêtres c'est le pays où l'on est né c'est le pays où l'on s'est établi où l'on a émigré je songe aux Syriens d'Egypte c'est le pays que l'on défend la patrie en fait tout au long du XIXe siècle est conçue et surtout vécue à différentes échelles c'est aussi bien la petite patrie le village la région de naissance que la terre d'Egypte la terre de Syrie et finalement l'empire ottoman lui-même Adam Mestian dans l'ouvrage que j'ai déjà mentionné Arab Patriotism voit le patriotisme comme une idéologie impériale encouragée effectivement à l'échelle de tout l'empire ottoman et acclimatée localement selon les besoins pour lui l'idéologie suscitée par le Kediva c'est un patriotisme arabe qu'est-ce qu'il appelle patriotisme arabe une célébration en arabe littéraire de la terre d'Egypte et de ses habitants unis derrière le Kedive et derrière le sultan calife dans les années 1890 et 1900 les choses changent quand d'une part les égyptiens structurent des discours et des partis contre la domination britannique et quand d'autre part les rebondissements de la question d'Orient et la révolution jeune turque de 1908 interroge les contemporains sur le devenir de l'Empire Ottoman la vision de la communauté des fils de la langue se transforme dans le contexte que je viens d'évoquer naissance du nationalisme égyptien révolution jeune turc l'oumma arabe n'est plus seulement une communauté de langues l'oumma arabe devient une nation avec sa langue sa littérature sa longue histoire sa renaissance sa narda et son territoire territoire qu'on appelle qu'on commence à appeler le monde arabe à la alam à la alabi expression tout à fait anachronique dans le reste du 19ème siècle et dans les siècles antérieurs cette expression de monde arabe est une coproduction entre des intellectuels arabes ou des hommes politiques arabes et des européens français principalement parce que la France a un intérêt tout particulier à soutenir ce monde arabe qui s'interroge sur son avenir le monde arabe reçoit à partir des années 1900-1910 des délimitations géographiques de l'océan Atlantique au golfe Persique le monde arabe est désormais défini comme l'ensemble des territoires dont les habitants parlent l'arabe et vous remarquez le caractère extrêmement ambigu de cette expression parle l'arabe au fond l'expression monde arabe rend implicitement hommage au dialecte est arabe celui qui utilise l'arabe littéraire et qui en même temps a une langue arabe comme langue maternelle dans le monde arabe il n'y a pas de turc lisant et connaissant l'arabe littéraire il n'y a pas d'iranien lisant et connaissant l'arabe littéraire il n'y a pas d'indien lisant et connaissant l'arabe littéraire le monde arabe tel qu'il est défini dans les années 1900 et 1910 n'est pas le monde musulman il n'est qu'une partie du monde musulman certes essentiel aux yeux des musulmans arabes et politiquement ce monde arabe c'est la partie arabophone de l'empire ottoman où les idées d'autonomie et d'indépendance sont en train de germer politiquement le monde arabe c'est l'ensemble des territoires dont le shérif Hussein de la Mecque revendique l'indépendance en 1916 en lançant un djihad contre les ottomans c'est à dire le territoire en rouge sur la carte de gauche de la diapositive pour autant et je vais terminer par là parce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti pour autant il n'y a pas de corrélation systématique entre arabophonie et nationalisme arabe en Egypte où le patriotisme se forgea on vient de le voir dans la promotion de l'arabe littéraire en Egypte que tous les nationalistes arabes voyaient comme le cœur battant du monde arabe en Egypte un autre projet concurrent du projet nationaliste arabe voit le jour dans les années 1900 c'est le projet d'état-nation égyptien c'est le projet d'état-nation égyptien dans lequel la solidarité fondée sur la langue et l'appartenance à l'empire ottoman compte beaucoup moins désormais que l'allégeance à la terre d'Egypte l'allégeance exclusive à la terre d'Egypte et l'adoption de la nationalité égyptienne adoption d'une nationalité égyptienne qui fut élaborée dans les années 1920 et pour les nationalistes égyptiens on ne peut pas avoir plusieurs nationalités on est égyptien et rien d'autre on oublie qu'on est aussi un ottoman un syrien un grec un italien un français on choisit l'Egypte à l'exclusion de tout autre état-nation dans les provinces arabes de l'empire ottoman elle-même l'attachement au sol crée des formes de nationalisme concurrentes du nationalisme arabe il faut le rappeler il existe au début du XXe siècle et après la première guerre mondiale un nationalisme syrien qui exalte le Biladescham donc un nationalisme qui englobe tous les territoires situés entre la Méditerranée et le Tigre un nationalisme qui exalte le Biladescham comme terre d'antiques civilisations au moins de civilisations aussi anciennes que celles de l'Egypte il y a un nationalisme qui exalte la Syrie les Biladescham face à Misr l'Egypte et surtout face à Al-Jazia la péninsule arabique considérée comme totalement arriérée et les gens du Biladescham enfin les nationalistes syriens grands syriens si je puis dire n'ont pas du tout envie d'être confondus avec les arabes de la péninsule et bien sûr il existe aussi un nationalisme libanais qui rejette l'idée que l'Arabité constitue la nation il existe un nationalisme libanais qui se nourrit de l'histoire de la montagne de l'héritage phénicien reconstitué et de la nécessité de créer un état où les chrétiens du Moyen-Orient se sentiraient en sécurité on termine ainsi par un paradoxe les grands foyers de l'imprimerie arabe et des transformations évoquées durant cette conférence qu'étaient Beyrouth et le Caire ces grands foyers deviennent après la première guerre mondiale des capitales d'états qui ont d'autres sous-bassements que l'arabité ça ne veut pas dire que l'arabité est nécessairement niée bien au contraire mais ces états ont d'autres sous-bassements que l'arabité il y a là une tension que la ligue des états arabes tentera de résoudre c'est pourquoi elle apparaît sur ma diapositive la création de la ligue des états arabes en 1945 à la fois institutionnalise le monde arabe comme bloc géopolitique si l'on peut dire et confirme l'existence de plusieurs états arabes certes prêts à coopérer mais le plus souvent en concurrence les uns avec les autres je vous remercie pour votre attention et pour votre patience également applaudissements applaudissements Merci.